... Eric De Vos, artisan cordonnier bottier depuis 30 ans. Je suis installé à Bourg-en-Bresse depuis 24 ans. Dans mon entreprise, le client qui franchit la porte va trouver un artisan qui, sans prétention aucune, excelle dans le monde de la chaussure. J'ai la connaissance complète de la fabrication d'une soulier. Ma clientèle de Bourg-en-Bresse, je leur propose de la réparation. Des beaux ressemblages cuir, des ressemblages caoutchouc, des patins, des talons. Redonner une seconde vie, aujourd'hui, à une paire de souliers. Je propose des cirages de toutes sortes de couleurs, des lacets de couleurs, des ceintures, des chaussures en prêt-à-porter, des chaussettes de couleurs, justement pour que cette clientèle ait une petite note d'esthétisme et quelque chose qu'elle va trouver chez un vrai homme de métier. Ma clientèle vient rechercher au sein de mon entreprise du sérieux, de la qualité, de l'honnêteté dans le prix. Utiliser les vrais matériaux, des nobles matériaux, pas simplement faire du commerce pour faire du commerce, c'est de pérenniser mon entreprise et que les clients reviennent encore dans une quinzaine d'années. Ma clientèle, c'est des personnes âgées qui font revivre une vieille paire de souliers. Ce sont des chefs d'entreprise qui font ressembler des chaussures en cuir. Ce sont des jodidames élégantes qui font recoudre leur petit sac à main. Ce sont des gens qui cherchent des petits cirages ou des petits lacets de couleurs. Voilà, c'est très varié, c'est très varié. On essaye d'avoir un accueil complet. Nous sommes à une heure de Lyon, nous sommes à peu près à une heure et quart de Genève. J'ai aussi de la clientèle en surmesure parce que je fais du surmesure. Mais j'aime ce côté de cette ville, petit village, avec ces gens qui sont quand même très agréables. Et j'aime les servir. J'aime travailler avec ces gens qui me font rêver, qui me passionnent. J'ai un beau savoir-faire et je leur rends service. Le Cordonnier, c'est un confident. Beaucoup de notre clientèle vient et ne nous parle pas de ces souliers parce que ces souliers, elles ont une histoire. Donc on les écoute, on les conseille, on fait revivre leurs chaussures et on essaye de leur donner un peu de sourire. Dans mon entreprise, si vous franchissez le seuil de la porte, déjà, vous allez me rencontrer. Je suis une personnalité, j'ai un caractère bien trempé, mais c'est mon métier qui me demande ça. C'est l'état du cuir, c'est la rudesse de tendre le morceau de cuir. Mais derrière ce morceau de cuir, il y a quelqu'un de sensible, il y a quelqu'un qui est à l'écoute de vos soucis et qui est là pour vous servir.